C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah il m'a saisi celui-là ! C'est parti ! ... ... ... ... ... Hello les amis, bienvenue sur ce nouveau vlog. Ce vlog-ci parlera de notre jardin. On prévoit avec John de s'occuper de la terrasse, oui donc du carrelage de la terrasse et de la clôture. Du coup, nous sommes aujourd'hui vendredi ... 13 avril peut-être, oui. Et en fait, John et moi, nous avons pris congé ce mois-ci. Moi, je démarre un nouveau boulot mi-mai et entre les deux, j'ai voulu donc prendre des congés pour pouvoir s'occuper donc de la maison au maximum avant de passer à un travail temps plein. Aujourd'hui, le but est de venir vider la terrasse en fait. Si vous regardez derrière moi, il y a encore plein de choses en fait à la terrasse. Il y en a aussi de l'autre côté, vous savez, du côté du garage. Du coup, on va d'abord commencer par arranger tout ça parce que on va prendre un conteneur. Enfin, ce n'est pas nous qui allons prendre un conteneur mais ma belle-sœur, donc la sœur de John, qui fait aussi donc des travaux chez elle. Donc, on va profiter de ce conteneur pour remplir tout ça parce que, à mon avis, elle remplira pas un 18 m3 à elle toute seule. Du coup, ça c'est pour le 25 avril, donc c'est pas tout de suite, mais comme nous sommes en congé, il faut qu'on avance. Donc, on va faire ça. Maintenant, on va ranger le maximum et cet après-midi, on va aller faire des allers-retours chez Brécoplanite et Macro pour aller chercher le carrelage et la clôture. A tout de suite. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que vous faites ? Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous sommes partis chercher tout le matériel. Il reste donc les poteaux et les planches pour la clôture dans la camionnette parce que ça c'était beaucoup trop lourd. Donc voilà, aujourd'hui il y a mon père qui vient aider, il y a aussi la belle-sœur et son mari qui sont là pour nous aider. Donc je compte sur les gros bras de Daryl pour décharger tout ça. Donc je vais retourner la caméra. Du coup, regardez un petit peu l'état du jardin. L'idéal aurait été de prendre un conteneur pour vider tout ça. Mais bon, après 8, ça fait un peu chéros les conteneurs. Du coup, on compte un petit peu sur le conteneur de la belle-sœur en espérant qu'on saura tout décharger. Sinon, ce sera un petit peu ballot. Du coup, la clôture. Ici, on a donc un petit retour. Puis jusqu'à la citerne bleue, on démarre. Ici, le poteau vert indique la délimitation. Tout le long ici. L'autre voisin a également tiré une corde pour ne pas qu'on se trompe. Et là, le piquet blanc installé par le géomètre. Donc voilà, tout ça, c'est donc notre jardin. Il faudra donc s'occuper de la clôture. Nous avons 8 poteaux en total. Nous avons donc pris des poteaux en béton. Donc il y a deux poteaux de fin. Donc un qui arrivera ici, l'autre qui arrivera là. Bien évidemment, nous avons 5 poteaux intermédiaires et un poteau de coin qui arrive là. Et du coup, nous sommes partis pour des panneaux en fait de 1,80. Bon, ce ne sont pas vraiment des panneaux parce que nous n'avons pas acheté des panneaux déjà faits. Mais nous avons acheté des planches de bois. Mais donc, c'est un petit peu pour vous expliquer qu'entre chaque poteau, il y aura donc un espace de 1,80 m. Et le but est vraiment d'avancer un maximum avant le conteneur. Mais on manque de place. Bon, on verra bien comment on se débrouille. Et je réalise que je ne vous ai pas montré le carrelage de près. Donc c'est un carrelage 60 sur 60 de chez Brico en imitation bois. Et ce qui est vraiment chouette, c'est qu'au toucher, ça ne glisse pas du tout en fait. Au contraire, c'est bien rugueux. Donc c'est bien, on se dit qu'on ne glissera pas dessus. Parce qu'il y a d'autres carrelages d'extérieur que quand on touche, qu'on sent que c'est quand même assez lisse. Ici, on n'aura pas ce problème. Donc un petit tour du terrain. Donc la terrasse ici, on le démarre ici. On aura un petit retour de carrelage là également. Les caniveaux, normalement, ils sont à la même hauteur que le carrelage. Mais j'ai dit que je ne voulais pas qu'on les voit. Donc mon père va essayer de faire venir le carrelage au-dessus du caniveau. Et qu'en fait, l'eau coule en fait par en dessous. Mais bon, ça il faudra encore qu'on réfléchisse comment faire. Ici, on devra encore cimenter une première marche. Et puis la deuxième qui arrivera là. Nous devons aussi penser à une finition ici sur le petit muret. Et on pense qu'on le fera avec le carrelage. Bon, on verra bien. Ici, donc on continue la terrasse avec le carrelage imitation bois. Ici, un petit regard. Et ici, il continue le carrelage imitation bois. Bon, on va commencer. Êtes-vous prêts les amis à travailler ? Oui, oui, oui. Deux qui ne sont pas fort fort motivés. Et deux qui ne m'écoutent pas. Donc, ok. C'est du beau bâton. Hé ! C'est du beau bâton. Moi, je les ai portés. Il faudra peut-être qu'on recule. Ça va aller. Non, ça va aller. Ça va ? Je ne veux pas qu'on bouge la voiture. C'est le coin qu'il fallait, non ? Il faut aller le descendre ou... Ça va aller pour le faire. Quoi ? Bon, le pic est court. Non, 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 ça va. Vas-y, vas-y, vas-y. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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